Générique Bonsoir à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat citoyen hebdomadaire. Ce mercredi, nous nous posons cette question d'en disputant d'où, peut-on se passer du plastique ? Alors que la Chine annonce vouloir se débarrasser de cette matière à l'horizon 2025, la France est à peine en train de se détenir d'un arsenal législatif sur la question, mais l'échéance est plus lointaine, 2040. Pourtant, les associations de défense de l'environnement alertent sur les ravages de cette pollution depuis des décennies. De leur côté, les industriels estiment que les alternatives au plastique pétrolier n'ont pas un bilan carbone concurrentiel. Au contraire, alors est-ce vraiment possible d'en finir avec le plastique ? Et comment ? Nous en débattons avec nos invités, avec moi sur ce plateau. Jean-Martin, délégué général de la Fédération Plasturgie et Composite. Bonsoir. Bonsoir. Rochelais et Comer, vous observez depuis longtemps la pollution plastique dans nos océans. Votre association recycle d'ailleurs des voiles de bateaux et autres déchets. Maritime, bonsoir à vous trois. Sentez-vous libre de débattre entre vous. Merci d'être avec nous. Cette émission est également retransmise sur nos réseaux sociaux, via nos pages Facebook de France 3 Poitou-Charentes, France 3 Limousin et France 3 Aquitaine. Vous êtes les bienvenus pour la commenter. Allez, d'abord un mot de chacun sur votre consommation plastique personnelle. On commence avec vous, M. Beaulieu. Alors moi, ma consommation personnelle de plastique, en fait, elle diminue d'année en année, dans la mesure où depuis 2004, avec l'association Ecomer, on avait lancé une campagne sur l'île de Ré qui s'appelait l'île de Ré à Tossac Plastique. Donc forcément, je me devais d'incarner ce changement que je voulais opérer ou que je voulais voir opérer avec d'autres sur le comportement des citoyens. Donc moi, j'ai envie de dire que je le limite au maximum. Néanmoins, je suis un peu comme tout le monde. Quand j'achète quelque chose de neuf, parfois, je ne peux pas éviter le plastique. Et donc l'emballage, l'emballage, le sur-emballage est vraiment quelque chose sur lequel il faut lutter de plus en plus. M. Martin, votre consommation plastique ? Moi, je suis un consommateur, je dirais, classique. La grosse différence depuis quelques années, c'est que depuis que je m'occupe de la fédération, je regarde le problème d'une manière probablement différente. Et surtout, je suis beaucoup, beaucoup plus vigilant que je ne l'étais il y a une quinzaine d'années sur le tri et sur le fait de bien mettre les bons produits plastiques dans la bonne poubelle pour être sûr qu'ils partent dans la bonne boucle de recyclage. Sur cette question du sur-emballage, vous êtes d'accord ? Il y a du sur-emballage, c'est évident. C'est évident, il y a des produits qui ne nécessitent pas autant d'emballage qu'ils en ont. Et je pense que dans les produits à usage unique, certains usages doivent être mis en cause. On en reparlera. M. Pichon, et vous, votre consommation plastique, est-elle à zéro ? Presque ? Alors, zéro, non. Et c'est bien pour ça qu'on a intitulé notre livre « Presque, zéro déchet ». En tout cas, on tend vers un minimum de consommation plastique, notamment dans nos DMR, c'est-à-dire nos déchets ménachés résiduels, c'est-à-dire la poubelle qu'on a dans la cuisine, on n'en a quasiment plus puisqu'on a un bocal de déchets à peu près d'un litre pour un an, pour une famille de quatre personnes. Donc, dans l'agroalimentaire, l'alimentation, plus de plastique. Par contre, dans ma vie de tous les jours, il me reste des baskets, les baskets de mes enfants en plastique, des objets de loisirs, des objets numériques, etc. Donc, il me reste évidemment du plastique. Des objets que vous espérez, en tout cas, les plus durables possibles ? Je pense qu'on va en parler, mais oui, évidemment, c'est une clé. Allez, nous allons commencer par le constat. Monsieur Beaulieu, qu'est-ce que vous observez, vous, sur le littoral de Charente-Maritime, avec votre association et ses actions ? Alors, nous, depuis 20 ans, ce que l'on observe, c'est une constante, justement, et une récurrence de ces déchets-là. Alors, ils sont divers et variés, mais on va aussi bien avoir des déchets professionnels, qu'ils soient ostréicoles, mutilicoles, ou de la pêche, qui vont être des déchets plastiqueux aussi, mais on va avoir aussi essentiellement des déchets dus au comportement, à l'incivisme des gens. Malheureusement, la mer est l'ultime réceptacle sur notre planète, et l'ultime réceptacle, il reçoit toutes nos incivilités, nos comportements. Donc, nous, c'est au quotidien que l'on voit les eaux de notre littoral avec énormément de plastique. Forcément que lors des tempêtes, on en voit encore plus, puisqu'il y a une incidence, ça brasse, mais je ne vois pas de diminution, en tout cas. C'est ça, la réalité. En 20 ans, je n'ai pas vu de réelle diminution, et là, en l'occurrence, en plus, de nouveaux déchets apparaissent. Là, on a une recrudescence de masques dans l'eau. Avec la clé sanitaire ? Voilà, voilà, exactement. Donc, sincèrement, je vois que l'impact de l'individu est toujours aussi fort, et donc, il va falloir qu'on se bouge vraiment pour qu'il y ait une prise de conscience globale sur l'impact qu'on a tous les jours sur les océans. Monsieur Pichon, même constat sur les plages landaises. Vous me disiez avoir, dans votre parcours militant, participé au développement de Moutain Rider, et des actions de ramassage en montagne, cette fois. C'est la même chose là-bas, partout, en fait. Oui, moi, ça fait 20 ans que je participe au mouvement de Surfrider Foundation, que vous connaissez, surtout le littoral atlantique. J'ai travaillé trois ans pour eux, et j'ai développé Moutain Rider sur la montagne, il y a maintenant une vingtaine d'années, donc ça fait 20 ans que je vois les déchets, et que je les ramasse dans l'écosystème, dans les rivières, dans les océans, dans la campagne. Les déchets sont partout. Ils sont présents partout, pourquoi ? Parce qu'on en produit, cette année, en 2019, 400 millions de tonnes de plastique ont été produits, et on estime que c'est à peu près 14 millions de tonnes qui arrivent dans l'océan, c'est-à-dire environ 200 kilos de déchets, chaque seconde, qui arrivent dans nos océans, via nos cours d'eau. La grande major partie viennent des grands cours d'eau asiatiques, chinois, indonésiens. Pourquoi ? Parce qu'on produit là-bas, et on produit beaucoup, beaucoup de plastique. Donc oui, évidemment, ce n'est pas en train de malheureusement se réduire en termes de quantité, puisque chaque année, l'augmentation, et vous le connaissez, vous, dans le syndicat du plastique, c'est 3% d'augmentation de production du plastique chaque année. Donc évidemment, on en a toujours plus dans nos océans. Imaginez quand même 14 millions de tonnes chaque année. On estime, d'ici 2040, c'est-à-dire dans 20 ans, c'est demain pour l'échelle de mes enfants qui sont ici cet après-midi, 2040, on aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Tout ça pour vous dire que c'est aujourd'hui un vrai fléau. Et vous rappelez aussi que ces plastiques ne sont pas neutres. Ces plastiques sont chargés en substances cancérigènes, en perturbateurs endocriniens. Le plus connu, évidemment, les bisphénols A. Tout ça va se retrouver dans les écosystèmes. Quel impact sur l'écosystème aquatique, sur les mammifères, sur les oiseaux marins ? On sait aujourd'hui qu'un million d'oiseaux marins meurent chaque année. Neuf oiseaux marins sur dix ont l'estomac rempli de plastique. On est en train, non seulement, de décimer notre planète, mais l'écosystème marin qui est essentiel à la vie sur Terre aujourd'hui. Évidemment, nous, mammifères, faisons partie de cet écosystème. C'est-à-dire que ce plastique-là est en train de nous revenir comme un boomerang. Dans nos assiettes. On est dans nos assiettes, dans nos corps, dans nos cerveaux, dans nos tissus. Je veux dire, la quantité de plastique ingéré par semaine par une personne européenne et nord-américaine, c'est 5 grammes. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une carte bleue qu'on ingère via tous ces aliments qui sont évidemment sur-emballés et le plastique a migré. C'est une catastrophe sanitaire, une catastrophe environnementale et je pense même une catastrophe éclatrice, si on veut bien en parler. Justement, on va donner un peu la parole à M. Martin. Ça fait plusieurs décennies que le plastique est connu pour ses problèmes de pollution, cette lenteur à se dégrader, cette nocivité dont on parle. Qui est une de ses qualités d'ailleurs. La durée de vie du plastique est aussi dans certains usages une qualité. Il ne faut probablement pas l'oublier. Et c'est ce qui fait qu'on a justement du mal à s'en passer. Pourquoi est-ce que les industriels ne travaillent pas sur cette notion-là de pollution ? Les industriels travaillent sur la notion de pollution. J'entendais à l'instant le fait que la quantité de plastique que les produits régulièrement augmentent. C'est vrai, mais je signale une chose qui me paraît être importante. C'est que l'année dernière, pour la première fois en France, la quantité de produits plastiques produits a augmenté. Par contre, la quantité de matière première vierge a diminué. C'est-à-dire que la mise en place du recyclage du plastique en France commence à prendre une importance qui permet que des produits soient collectés, triés et ensuite recyclés pour être réutilisés. Donc là, c'est une boucle vertueuse qui est en train de se mettre en place. Après, je ne vais pas rentrer dans un débat sur les chiffres qui venaient être donnés. Je dis simplement une petite chose sur l'histoire de la carte bleue, les 5 grammes que l'on avale chaque année, que Mme Poirson avait beaucoup mis en avant d'ailleurs à une certaine époque. On attend toujours, malgré que l'on l'ait demandé depuis un an et demi, on attend toujours l'étude effective, scientifique, qui met en évidence ce chiffre. Je ne dis pas que le chiffre est faux. Je dis simplement qu'à un moment donné, quand on affirme ce genre de choses, il faut donner les éléments. Et là, on ne les a toujours pas, ces éléments. On a un centre technique chez nous qui travaille sur ces sujets. Il n'a jamais obtenu de réponse. C'est un détail, mais je suis très, très vigilant. Il y a un problème du plastique, mais il ne faut pas le schématiser avec des données qui sont parfois beaucoup trop générales, inquiétantes, anxiogènes, alors qu'elles ne sont pas justifiées. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je dis bien qu'il y a un problème du plastique. On en est parfaitement conscient. Les sacs jetables figurent parmi les 5 déchets plastiques les plus retrouvés dans les plages. 20 minutes d'utilisation en moyenne pour 1 000 ans de pollution. Il y a des usages à remettre en cause là-dessus. Vous êtes d'accord ? On est tout à fait d'accord sur des usages à remettre en cause. Je donne toujours l'exemple de la part de flan que j'achète chez mon boulanger qui me met ça dans une boîte en plastique et je mange cette part de flan dans les 5 minutes. Ça n'a pas de sens. Et là-dessus, on est tout à fait d'accord pour dire qu'il faut remettre en cause des usages qui n'ont pas de sens. À l'inverse, il ne faut pas condamner le plastique dans tous ces usages. Il y a énormément d'usages, que ce soit dans le bâtiment, dans l'automobile, dans la santé, dans les loisirs, etc. Il y a énormément d'usages qui sont extrêmement bénéfiques pour la planète, qui sont extrêmement bénéfiques pour les consommateurs. C'est des durées de vie qui sont relativement longues et je pense qu'il faut surtout bien identifier le problème des plastiques à usage unique dont l'usage est à remettre en cause pour certains. Bien identifier le problème des consommateurs dont le comportement, dans un certain nombre de cas, n'est pas acceptable. On n'a pas cité l'exemple des cigarettes. Dans les cigarettes, il y a un morceau de plastique systématiquement. Et là, c'est vraiment un problème de comportement pour faire en sorte qu'on collecte ces produits et qu'on puisse réutiliser la matière. On va rester sur cette histoire d'usage unique. Le 27 mars 2019, l'Union européenne a voté l'interdiction des plastiques à usage unique d'ici à 2021. C'est une date courte qui depuis a un petit peu migré. Exemple avec les gobelets plastiques des machines à café. Patricia Perrin est la rédaction de France 3 Aquitaine. C'est le rituel du matin en entreprise. La machine à café et son nectar servis dans un gobelet en plastique. Le Rochelais Merling gère plus de 12 500 distributeurs de ce genre en France. Depuis sa création il y a 40 ans, la société ne cesse d'innover. Aujourd'hui, elle doit faire face à un nouveau défi. En 2025, le plastique devra avoir totalement disparu du cérémonial. Il nous faut du temps à la fois technique parce qu'il y a une mise en place de ce changement de contenant qui doit être effectué dans les entreprises. Mais il y a aussi du temps parce qu'on a besoin de remettre à plat peut-être certaines fois les conditions commerciales que nous avons chez nos clients exploitants. Des gobelets en carton ou en matières recyclées et recyclables, la transformation devrait coûter plus cher à l'entreprise et peut-être à ses clients. La filière a déjà anticipé en réduisant le volume de plastique dans ses machines. Mais le futur cahier des charges souhaité par l'Etat est encore trop flou pour ses professionnels. Il n'y a pas de combat du plastique. Nous voulons savoir quand, quelle contenance sera autorisée et comment. Et nous sommes à très proche de l'échéance, nous n'avons pas ces données. Nous sommes, c'est une urgence économique. Ce n'est pas une urgence écologique, c'est une urgence économique. Les industriels, parfois pris de court, souhaiteraient un délai pour la mise en pratique de cette réforme. Le gouvernement devra une fois de plus trouver un compromis entre transition écologique et économique. Alors l'Assemblée nationale depuis a voté, rendez-vous en 2040. Ça vous laisse 20 ans pour vous adapter ? Oui, alors ça dépend des produits. On parlait des gobelets, les décisions sont prises. Il y a des décisions qui ont été prises sur les cotons-tiges, sur les touillettes, etc. Autant de produits d'ailleurs que la Commission européenne avait fait analyser et avait constaté que c'était les produits les plus présents sur les plages. Donc c'est pour ça que ces choix ont été faits. Alors les plastiques à usage unique, on travaille sur cette interdiction à partir de 2040. Le problème c'est que... Alors là on parle des emballages par exemple alimentaires. On parle des emballages alimentaires, on parle d'un certain nombre de bouteilles, on parle etc. Simplement la question qui se pose, et c'est écrit dans le texte de loi de l'Assemblée nationale, c'est qu'il faut trouver à la place de ces emballages plastiques, il faut trouver une solution qui soit écologiquement plus performante. Donc ça amène, et c'est une très bonne chose, ça amène à se poser la question de dire est-ce que demain, remplacer des bouteilles en plastique par des bouteilles en verre, est-ce que c'est une solution plus performante au niveau écologique ? C'est un débat, et on constate, et les études montrent, que suivant les usages qu'on va faire de ces bouteilles en verre, si on ne les déplace pas trop parce qu'elles sont beaucoup plus lourdes, elles seront plus intéressantes d'un point de vue écologique que des bouteilles en plastique. En revanche, à partir du moment où il y a des temps de transport et des durées de transport importantes, à ce moment-là, il faut utiliser le plastique. Donc si vous voulez, il y a un vrai travail que je qualifierais de scientifique, avec à la fois des détracteurs et des promoteurs du plastique, ce travail est en train d'être fait, Il y a des études qui ont été faites au niveau du ministère de l'Environnement qui prennent couple produit-emballage un par un et qui à chaque fois vont analyser les différents paramètres qui vont jouer sur le cycle de vie du produit. Et donc on arrive là à des choses qui sont assez objectives sur ça vaut le coup de garder le plastique ou ça ne vaut pas le coup de garder le plastique. En revanche, et c'est moi qui donne l'argument, il est clair qu'un morceau de plastique qui reste dans la mer, en termes d'analyse de cycle de vie, je ne sais pas mesurer l'impact que ça a en termes d'analyse de cycle de vie. Donc il faut trouver des solutions pour limiter, voire réduire ce qu'il y a dans l'eau aujourd'hui. Monsieur Beaulieu, là-dessus, il vaut mieux revenir aux bouteilles en verre ? En tout cas, l'idée première quand même pour notre société en général et pour le monde en général, ça va être de diminuer nos déchets. Néanmoins, cette partie-là, elle est hyper importante, c'est-à-dire réduction des déchets à la source, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'on doit travailler justement à cette réflexion de fond. Moi je pense que si on en arrive à cette situation un peu ubuesque où en fonction des chiffres, on a X tonnes qui sont déversées chaque jour ou chaque année, ça veut dire qu'on a une tellement grosse production de ces déchets-là qu'on ne sait pas, entre guillemets, quoi en faire. Et ça veut dire qu'on met dans les mains des consommateurs des déchets en permanence quasiment en fait. Et par conséquent, ça a forcément un impact. Donc moi je pense qu'il y a un inventaire aussi de toutes les solutions qui fonctionnent à mettre en œuvre, mais il y a surtout une démarche politique forte à avoir qui est de dire, voilà, aujourd'hui on va travailler plutôt sur la réutilisation des choses, on va travailler sur la revalorisation. Alors il y a les 7 R, on pourrait, mais en tout cas ça veut dire que notre société, philosophiquement, elle va passer du tout jetable à une réflexion du tout réutilisable. Donc c'est ça qu'il faut aussi faire rentrer dans nos mœurs, dans nos mentalités, cette évolution-là, elle est lente, puisque comme je disais, nous ça fait des années qu'on observe ce phénomène-là, et on a tendance à croire que malgré toutes les belles et bonnes initiatives qui sont menées, elles sont supplantées par justement une production toujours un peu plus importante. Donc l'éducation a un rôle à jouer, et tout le monde doit participer à cette réflexion-là. Et ça, je le vois trop peu, moi, à mon sens, cet engagement de fond qui doit nous faire appréhender le déchet comme autre chose qu'un déchet. Donc ça veut dire qu'on a toute une réalité philosophique à essayer d'incarner différemment. Monsieur Pichon, sur ce délai de 20 ans, le législateur a manqué de courage. C'est quoi votre commentaire là-dessus ? D'abord, je veux juste revenir sur les 5 grammes de plastique par semaine. L'étude, je vous l'envoie, il n'y a pas de souci, je la mets à disposition de tous les auditeurs de France 3. Sur votre site, il n'y a aucun problème, je vous l'envoie, c'est un bureau d'études canadien qui a tout ce qui est plus sérieux et qui a été corroboré par d'autres études. Donc évidemment, c'est valable. Sur ce délai de 2040, écoutez, moi, je crois que la question, elle est simple. C'est-à-dire que cette question-là, nous, on l'a posée, on a commencé à la poser en 98 avec Sorfrider. Moi, j'étais en 2006 côté de Nicolas Hulot pour le pacte écologique. J'étais auprès de la fondation et j'ai vécu les Grenelles. Vous vous rappelez, 2007, 2008, 2009, Grenelle 1, 2 et Grenelle de la Mer. J'ai participé à tout ça. On a tiré déjà la question sur le souci du plastique et on avait déjà donné des solutions. C'est-à-dire que le grand jeu aujourd'hui des producteurs de plastique, et je parlerai aussi du système qui utilise ce plastique à usage unique, jetable, on est d'accord, c'est de reculer au maximum l'échéance. Aujourd'hui, on est à 2040. C'est-à-dire que si je reprends, ça fera 40 ans, 40 ans avant que peut-être notre société prenne cette question-là en main. Je vous rappelle qu'en 2040, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Donc évidemment que cette échéance, elle est ubuesque. C'est une blague. C'est-à-dire que les solutions, on les connaît et l'alerte, on l'a donnée depuis très longtemps. Donc évidemment, je vais dans votre sens, monsieur, qu'il y a des plastiques qui sont essentielles pour la santé, pour le numérique, pour les transports, pour la construction, l'électricité. Je veux dire, il y a des plastiques qui rendent service et qui ont une durée d'usage qui est acceptable d'une manière écologique et humaine. Après, on a toute une série de plastiques qui sont inadaptés aujourd'hui, qui sont dans notre société du tout-jetable, qui se retrouvent évidemment dans l'écosystème et dans les corps humains. J'insiste là-dessus. Et qui doivent être aujourd'hui bannis de notre production. Alors effectivement, ça ne va pas être dans le sens de votre, vous, votre production et de votre logique économique. J'en suis désolé. Mais voilà ce qu'on doit avoir aujourd'hui et maintenant et pas en 2040. C'est un arbitrage citoyen, honnête, comme on a pu avoir au niveau des Grenelles, où on s'est retrouvé institutions, entreprises et citoyens autour de la même table. Ça s'est très bien passé pendant un an, sauf que les décrets n'ont pas été trop appliqués. Donc aujourd'hui, cet arbitrage, on doit l'avoir. Et la solution, moi, sur les plastiques à usage unique jetables, avec le zéro déchet, on la donne. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question il y a 6 ans, avec ma conjointe et d'autres amis, de la possibilité d'éviter d'avoir ça dans notre poubelle. Vous savez que quasiment la moitié de notre poubelle, ce sont des plastiques à usage unique dont on peut se passer. En tout cas, la question, on se l'est posée. Et aujourd'hui, je vous donne la réponse. On n'en a plus qu'un bocal par an. C'est-à-dire que oui, on peut se passer de ces plastiques à usage unique. Et la question, et la vraie question, c'est qu'est-ce que ces plastiques à usage unique favorisent comme système ? On est aujourd'hui dans un agroalimentaire qui est dominé par 4 grandes firmes, qui sont au champ intermarché U et Carrefour, qui produisent quasiment plus de 50% de ce qu'on consomme en France en dehors de nos frontières. On est dans une logique globalisée où on va délocaliser pour maximiser les profits. Je ne vais pas vous refaire la photo, vous la connaissez. Et donc, on se retrouve avec des produits qui sont produits loin. Donc, la clé, c'est l'emballage, l'emballage plastique, pour faire cette grande distribution et inonder les foyers. Nous, la démarche zéro déchet, ça a été de dire, stop ce plastique et comment continuer à consommer des produits qui nous permettent de manger pour ma famille, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la clé, c'était les circuits courts. Qu'en allant au marché, qu'en allant chez mon commerçant, avec mes emballages, avec mes sacs en tissu, avec mes petites boîtes en tupperware en plastique, d'ailleurs, ou en verre, je vais pouvoir mettre ce dont j'ai besoin pour manger pour moi et pour ma famille, sans emballage à usage unique, mais réutilisable. Et ça, c'est valable pour tout l'agroalimentaire, mais aussi les liquides. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place la consigne. Et l'étude de l'ADEME, vous posiez la question, elle est sain. C'est-à-dire qu'au bout de cinq utilisations d'une bouteille en verre, à l'échelle régionale, c'est 60% de CO2 en moins. Et là, on s'engage notamment sur les plastiques, sur le verre, mais aussi sur le changement climatique. On veut vraiment avoir une action pour réduire le changement climatique. Voilà, je vous le dis, il faut changer de système. On va y revenir, M. Pichon. M. Martin, on est face à une industrie qui a peur. Moi, je m'en suis aperçue en préparant cette émission. J'ai appelé plein d'entreprises du Poitou-Charentes. Je n'ai eu que des portes closes en réponse. Alors, parce que cette démarche anti-plastique prend racine dans la société. Il y a des réflexions qui se mènent. On le voit à travers les militants à qui on donne la parole aujourd'hui. J'ai quelqu'un que j'avais invité dans cette émission qui s'est décommandé. En dernière minute, on a dû annuler. Donc, tout ça, ça montre une grande frilosité, une grande peur. Il y a une certaine angoisse qui s'est installée parce que ce plastique bashing a pris en deux, trois ans des proportions extrêmement importantes. Et comme ça vient d'être dit, on a un peu tendance à mélanger les usages uniques du plastique, dont un certain nombre sont non acceptables ou doivent être mis en cause, avec les utilisations générales du plastique. Aujourd'hui, quand on parle du plastique bashing, très souvent, c'est tout le plastique qui est mis en cause. Or, le problème spécifique de l'emballage à usage unique est particulier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces entreprises, qui sont souvent des petites entreprises, la taille moyenne d'une entreprise dans la place surgit, c'est 20 personnes environ. Donc, ces petites entreprises ne savent pas où elles vont. Elles n'ont aucune visibilité puisqu'elles dépendent très souvent de donneurs d'ordre qui sont dans la grande distribution, qui sont dans l'agroalimentaire, mais qui sont dans tous les secteurs économiques. Et ils ne savent pas exactement quelle position va prendre leur donneur d'ordre, leur client dans le futur. Alors, vous, ayant cette vision à long terme, moyen terme, des législateurs, des Européens qui sont en train d'avancer sur ce chemin-là, comment est-ce que vous accompagnez ? Comment est-ce que vous guidez ces entreprises ? Alors, nous, aujourd'hui, notre travail, je vais prendre l'exemple du fabricant de touillettes. Alors, vous direz, c'est un épiphénomène, mais le fabricant de touillettes, on l'a aidé à se transformer et à faire autre chose que des touillettes dans un autre matériau, d'ailleurs. J'étais encore ce matin avec un fabricant important de barquettes en plastique pour la grande distribution qui commence petit à petit à passer au carton. Donc, on est en train de faire cet accompagnement. En revanche, j'entends bien que le délai de 2040 est un délai ubuesque. La réalité, c'est que pour transformer un outil de production, pour passer d'une matière première plastique vierge à une matière plastique recyclée, ou changer complètement de matériaux, ce sont des délais industriels qui sont de plusieurs années. Je crois que c'est important de le souligner. Et des coûts importants pour ce sujet. Et des coûts importants, mais ces coûts importants, je dirais, le plan de relance qui vient d'être mis en place, inclut un certain nombre de montants significatifs pour la filière plasturgie. Et on a eu l'occasion de dire que c'était quelque chose qui nous paraissait positif pour aider les entreprises à se transformer le plus rapidement possible. Allez, on va parler un petit peu des solutions. On a évoqué déjà un petit peu le recyclage sur les quelques 7 milliards de tonnes de déchets plastiques produits depuis 1950 au niveau mondial. C'était un petit peu les débuts de l'industrie plastique. Seuls 9% ont été recyclés. Aujourd'hui, le taux de recyclage, c'est environ 30% en Europe. C'est plutôt bien par rapport à d'autres, mais il y a encore de gros progrès à faire. Le problème principal, c'est quoi ? C'est que les matériaux recyclés sont moins performants ? C'est ce que m'ont répondu certains de mes interlocuteurs. Alors, c'est plusieurs choses. C'est déjà le problème de la collecte. Aujourd'hui, on collecte trop peu les matières plastiques. Et ça, c'est un point absolument essentiel. Il faut améliorer le niveau de collecte. Alors, il y a des choses qui sont faites pour les déchets ménagers. Donc, la mise en place de ce qu'on appelait l'extension des consignes de tri, c'est-à-dire les poubelles jaunes qui peuvent accepter tous les types de plastiques. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place en franche et qui devrait permettre d'augmenter significativement le taux de collecte, donc le taux de recyclage. Premier point. Le deuxième point, c'est que la plupart des matériaux plastiques sont recyclables. Encore faut-il qu'il y ait des quantités suffisantes pour que le process de recyclage soit industriellement acceptable. Troisième remarque. Aujourd'hui, il y a à peu près 32 à 33 % des plastiques qui sont collectés, qui sont mis en décharge. Nous demandons depuis plusieurs années que la mise en décharge des matériaux plastiques soit interdite de manière à ce que, clairement, on soit dans l'obligation de les collecter et de les recycler. Le problème, c'est que la mise en décharge, économiquement, est beaucoup plus rentable pour les gens qui mettent en décharge plutôt que de se lancer vers le recyclage. Donc, nous, notre position là-dessus, c'est clairement de dire que la promotion, tout doit être mis en œuvre pour augmenter la collecte, pour améliorer le niveau de recyclage et pour atteindre des taux de recyclage de 60, 70 %, voire 90 % dans certains types de produits. Là-dessus, sur le recyclage, M. Boulé, votre avis ? Oui, justement, je trouve que depuis des années, on peut voir que dans le sein des collectivités, puisque c'est les collectivités qui en chargent la collecte des déchets, malheureusement, les coûts pour le secteur déchets d'une collectivité comme la Comité d'agglomération de La Rochelle sont de l'ordre, c'est le troisième budget, donc c'est 28 millions d'euros environ. Et en fait, quand on voit, entre guillemets, le service rendu, et tout à l'heure, M. le disait, on ne collecte que 30 %, enfin, on ne valorise que 30 %. Donc, ça montre bien qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre, justement, entre le travail qui est mené sur les territoires pour collecter au mieux. Et donc, je pense qu'on devrait réellement tout remettre à plat sur la problématique des déchets, puisque c'est une compétence de l'intercommunalité, mais il y a l'État qui légifère sur le sujet. Et en fait, on voit qu'on est, pour moi, on n'est pas très efficace. En fait, vraiment, honnêtement, depuis que j'observe, on pourrait faire mieux avec certainement moins de moyens, ou en tout cas, utiliser les moyens beaucoup plus intelligemment. Et quand bien même, si on faisait plus avec un peu plus de moyens, ça ne me dérangerait pas. Mais là, aujourd'hui, je trouve qu'on est vraiment au milieu du guet, et finalement, on n'a pas une politique qui soit suffisamment volontariste, et par conséquent, qui entraîne les citoyens vers un cercle vertueux. Donc ça, c'est un vrai problème, mais ce n'est pas nouveau. Non, parce que je voulais juste la remarque que je voudrais faire, c'est qu'on a réellement un problème de culture dans notre pays. Vous donniez le chiffre moyen européen, mais nous sommes, la France est nettement en dessous de ce chiffre moyen. C'est les pays d'Europe du Nord qui sont beaucoup plus vertueux, et il y a vraiment un problème de culture. Alors, on le voit, le terme de formation a été utilisé tout à l'heure, on le voit dans les écoles. Mais aujourd'hui, on commence vraiment très, très tôt à enseigner aux enfants la nécessité d'avoir un comportement citoyen dans ce domaine. Et je crains malheureusement que ce soit une génération complète qui soit nécessaire pour arriver à avoir des comportements un peu à l'identique de ce qu'on voit dans d'autres pays d'Europe. Monsieur Pichon, sur le recyclage. Cette génération, elle a eu lieu, ça y est, c'est-à-dire qu'en démographie, une génération de ses 20 ans, on a commencé le tri et le recyclage il y a à peu près 25 ans. Moi, j'ai participé, au départ, j'y croyais beaucoup, à l'époque avec Patagonia qui finançait les activités. J'allais dans les écoles justement avec ces petites graines de PET pour expliquer comment c'était juste fantastique de faire des polaires. Et 20, 25 ans après, c'est-à-dire donc une génération, les enfants que je suis allé voir à l'époque avaient 10 ans, maintenant ce sont des actifs qui ont 35 ans et on est toujours à un taux de recyclage et en tout cas de collecte qui est très faible dans la plupart des territoires dans lesquels je passe et dans la plupart des syndicats de gestion des déchets que je rencontre. On arrive, je pense, aux limites humaines de la collecte dans un monde de consommation effrénée dans lequel on est et d'un tout jetable et tout consommable. Donc le recyclage, évidemment, c'est une solution très partielle et ce n'est pas la solution. D'abord, vous venez de le dire, vous avez raison, parce que c'est un problème de collecte et les 25 ans qui viennent de passer nous prouvent que l'être humain, ça va être très compliqué. En France, comme dans le reste du monde, je veux dire, ce n'est pas forcément une culture française. En tout cas, les pays dans lesquels j'ai habité, ça peut être même pire, notamment en Afrique. Et puis l'autre souci, ça va être la technique, les procès. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas ces filières qui sont adaptées. On a beaucoup de choses qui ne sont pas recyclables. Parlons-en. On parlait des plastiques à usage unique jetable. La plupart de ces films et puis la plupart de ces alliages, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec de l'aluminium et du plastique collé. Il faut bien me dire, on ne va pas le recycler. On ne sépare pas les matières. C'est ce qu'on appelle la dispersion. Et on perd énormément, énormément de matière en faisant du recyclage. Et quand on recycle deux, trois fois une même matière, on a perdu plus de 80 % de la matière initiale. Et ça, encore une fois, je peux vous envoyer l'étude si vous le souhaitez. On retrouve ça au sein de l'ADEME ou dans tous les bureaux d'études qui étudient la question. Donc le recyclage n'est pas la solution annoncée. L'économie circulaire, c'est un vœu pieux, comme si on allait consommer en circle fermé et réinjecter tous nos déchets pour devenir des ressources. On est des faiseurs de magie. Donc, encore une fois, et je redis ce que je disais avant, la solution, ça va être de changer de système, de changer de mode de vie, de changer de pratique. Et ce qui est intéressant avec le zéro déchet, c'est que non seulement on s'est passé, nous, de ces plastiques à usage unique jetable, qui sont un fléau, mais en plus, on a gagné plein de choses. C'est-à-dire qu'on a fait des économies, on dépense moins, on a réinstallé des emplois en territoire. On parlait des emplois tout à l'heure pour ces gens qui sont en entreprise. Imaginez si on réinstalle toute notre production alimentaire sur les territoires en France. Je crois que les études concluaient entre 2 à 3 millions d'emplois qu'on pourrait réinstaller sur les territoires en France. C'est énorme. Donc l'emploi, il est là, le vivier. Il est dans le changement de système. Et je l'appelle de tous mes voeux, ça fait 20 ans qu'on appelle de changer de système. Ensuite, on a protégé notre santé, on a protégé l'environnement, on a un moral. On parlait d'anxiété tout à l'heure par rapport à l'écologie. Effectivement, tout ça, c'est très peur. Mais quand on regarde les solutions et qu'on les met en place, tous les gens qui la mettent en place me disent « Waouh, c'est génial, ça m'a fait du bien au moral. Je suis sorti de ce système de consommation et j'ai arrêté d'être moi-même l'impact sur l'environnement dans lequel vivent mes enfants. » Donc les solutions, elles existent. Mais il va falloir qu'on arbitre, qu'on arrête les plastiques à usage unique et qu'on garde ces plastiques, je suis d'accord avec vous, qui rendent service réellement à la société et à l'homme. Ça veut dire changer de système. Ça veut dire que les gagnants d'aujourd'hui et les gens qui font les profits ne soient pas ceux de demain. Mais les grands gagnants, ce sont les Français et les territoires. Ça, j'en suis persuadé. Alors parmi les solutions avancées par d'autres industrielles, il y a le biodégradable. Et dans cette catégorie figure cette entreprise installée à Chani-en-Charente-Maritime. Elle propose un produit fabriqué à base de déchets. De canne à sucre, visite avec Alain Katab et Laurence Couvrant. Ça a tout l'air du plastique, mais ça n'en est pas. Depuis deux ans, Nicolas Moufflet a investi ses fonds et s'entend dans un projet, trouver une alternative plus écologique. Et le résultat est là. Des bouteilles à partir de déchets de canne à sucre. Avec le plastique pétrochimique traditionnel, on a des avantages. La légèreté, c'est incassable, c'est assez économique. Avec le verre, la fin de vie est intéressante puisque c'est sans pétrole. Mais le début de vie, c'est-à-dire la fabrication du verre, est très énergivore. Et là, avec le végétal, on a les avantages des deux. Chaque flacon démarre de granulés transformés en matière dans un laboratoire en Normandie. Le procédé est un secret bien gardé, mais a été certifié. Une fois le matériau dans la machine, la fabrication se déroule comme avec du plastique. Alors on parle de cette préforme qui est faite à base de bagages de canne à sucre. Donc il n'y a pas une seule goutte de pétrole dedans. Et de ça, c'est chauffé. Le procédé, ça passe dans un moule, c'est soufflé à haute pression. Et on emplique une bouteille. Une bouteille, dont la production est plus rapide et consomme moins d'énergie, en plus d'être à 100% biodégradable. Avec 2 millions de bouteilles vendues en un an, l'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Elle travaille aussi pour incorporer d'autres déchets alimentaires dans différents emballages et contenants. Alors le biodégradable, on s'imagine un peu vite, et c'était mon cas, j'avoue, avant de me documenter, que c'est un produit qui se dissout sans dommage, sans l'environnement. Non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est quoi d'un point de vue industriel, biodégradable ? Alors biodégradable, c'est un produit qui théoriquement, dans un certain délai et dans des conditions particulières d'utilisation, va pouvoir se dégrader. Donc c'est ce qu'on appelle souvent le compostable, compostable industriellement, etc. Donc ça nécessite quand même des conditions particulières. C'est-à-dire une certaine température et une certaine hygrométrie. Donc dans un contexte industriel, ça c'est géré à l'intérieur d'une entreprise avec des grandes quantités. Dans un contexte particulier, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a quand même un certain nombre de règles qu'il faut respecter. En revanche, et je rebondis un peu sur votre reportage, il y a des solutions, des possibilités qui existent aujourd'hui de nouveaux matériaux à base totalement végétal. Je vais prendre l'exemple de la caséine de lait qui permet, vous savez, de faire le petit emballage que vous avez autour de votre petite brique de tablette de la vaisselle. Ça se dissout dans l'eau, là pour le coup, c'est totalement biodégradable, hydrosoluble et c'est finalement un matériau plastique d'origine végétale. Donc il y a aussi tout un travail d'innovation, de recherche qui doit être mené pour développer ce type de produit sur lequel nous, on est parfaitement, totalement favorable à ces développements-là. Faut-il encore trouver des matériaux biosourcés qui ne viennent pas poser d'autres problèmes ? Et qui soient biodégradables. Des matériaux biosourcés, on en a. On a du polyéthylène identique à celui qu'on obtient du pétrole. On l'a à partir de canne à sucre. Mais il n'est pas du tout biodégradable. C'est la même molécule que celle qui vient du pétrole. Donc il faut surtout des produits qui soient biodégradables et qui ne laissent aucune trace dans la nature de manière facile de mise en œuvre par les particuliers, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Messieurs, Pichon, Beaulieu, lequel de vous veut intervenir sur le biosourcés ? On a beaucoup parlé des paillants bambous. Ce n'est pas forcément une excellente idée. Non, non, non. Ça, en fait, à mon avis, c'est une fausse bonne idée. Mais surtout, en fait, quand on a des éléments, si demain on est inondé de sacs biodégradables ou autres éléments biodégradables, il faut savoir qu'il faut aussi la filière, parce que ça ne sert à rien de faire des sacs biodégradables si c'est juste pour les retrouver, entre guillemets, dans la nature ou les enfouir dans la nature. Il faut quand même avoir la filière idoine pour pouvoir valoriser au mieux le produit biodégradable compostable. Et aujourd'hui, les filières de compost ne sont pas totalement au point. Donc, on voit bien qu'on va recréer un déchet qui n'a pas vraiment de filière, hormis celle qui existe actuellement, et dont ce n'est pas l'objet. Puisque si on crée un produit qui a moins d'impact et qui peut, entre guillemets, même apporter un plus pour la terre, l'objectif, c'est d'avoir des filières idoines. Donc, une nouvelle fois, on va peut-être innover, mais on va détourner de la tension première. Moi, je reviens un petit peu sur ce qui a été dit aussi, la notion de circuit court. C'est vrai que l'exemple que prenait monsieur pour enrober la tablette du lave-vaisselle, peut-être qu'on peut tout simplement s'en passer, en fait. C'est ça, la vraie question. Et que s'en passer, ça veut dire que, pour moi, l'industrie du plastique, peut-être qu'elle doit demain avoir une mutation beaucoup plus importante et créer une valeur ajoutée pour la société, dans le sens où elle va travailler sur des plastiques peut-être plus durables, elle va travailler sur des éléments nouveaux, mais elle ne va pas continuer à apporter du sur-emballage. Pour moi, c'est ça, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de notre zone de confort et s'il n'y a plus de touillettes, on apprendra à faire avec des cuillères. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment… Il faut remettre du bon sens. Oui, en fait, on a perdu tout ce bon sens-là, mais moi, je vois, quand je vais à la Rochelle acheter du poisson, je n'ai pas besoin d'avoir un sac plastique. Des huîtres, je n'ai pas besoin d'avoir un sac plastique. J'ai mon sac à poisson et ce n'est pas compliqué. Et je le lave après. Et quand je le lave, ça ne veut pas dire que je vais utiliser 50 litres d'eau. Donc, c'est la notion de bon sens qui doit primer, de réflexion. Et je pense que la mutation de l'industrie du plastique, pour moi, elle doit être dans une valeur ajoutée. Monsieur Pichon, allez, on donne la parole à monsieur Pichon. On arrive à la conclusion de cette émission. Sur ces matières biosourcées, votre point de vue ? Oui, évidemment, ce n'est pas une solution. On l'a connue déjà avec les éco-carburants. On va prendre de la culture vivrière pour fabriquer des bioplastiques. Imaginez, si on devait remplacer l'ensemble des plastiques, je me demande comment le tiers-monde va manger demain. Donc, évidemment, j'ai travaillé pour l'action contre la faim. Je vois les impacts là-bas. Donc, non, ce n'est pas une solution. Et vous le dites bien, on peut très bien se passer de ce petit emballage pour avoir ces capsules, ces tablettes pour la vaisselle. Donc, il faut sortir du jetable et passer au durable. Voilà, la réponse, elle est là. Garder certains plastiques qui sont utiles pour la société, je le redis, transport, énergie, loisirs, etc. Et puis, surtout, il faut que l'agroalimentaire, aujourd'hui, se remette totalement en question. Mais, encore une fois, la question aujourd'hui des emballages et à usage unique de ces plastiques-là, ce n'est pas tant, est-ce qu'on va trouver la solution, le recyclage, le biosource, etc. C'est qu'il faut changer de système. Et que les gens qui tiennent aujourd'hui, et qui, je vous rappelle que les quatre groupes que j'ai cités, tiennent 82% aujourd'hui de l'alimentation des Français. 82% détenus par quatre boîtes. Aujourd'hui, il faut qu'on aille vers les circuits courts, réinstaller des maraîchers, réinstaller des circuits courts et de la production alimentaire sur les territoires. On va créer de l'emploi, on va créer de la richesse et on va sortir de ces plastiques-là, qui, encore une fois, sont en fléau, pour aller vers des choses qui seront réutilisées, consignées. Aujourd'hui, le zéro déchet est en train de pousser partout. Pourquoi ? Parce que les gens se rendent compte que, un, c'est possible, et deux, que c'est ultra vertueux pour eux, pour l'environnement, leur portefeuille, la santé. J'insiste là-dessus. Le système existe, ça marche très bien. Allons-y, allons-y. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à mes confrères du Média Suisse. Les jours et leurs remarquables dossiers intitulés « Les plastiqueurs » dans lesquels j'ai pu puiser des données très intéressantes. Prochain rendez-vous, disputant double mercredi soir. Prochain à 21h10. D'ici là, bien sûr, vous pouvez retrouver nos informations sur notre site internet. Excellente soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada